Doom, le jeu de plateau, deuxième édition, édité par Fly Games et distribué par Edge. Doom, c'est l'adaptation du jeu vidéo sur plateau. Donc comme dans le jeu vidéo, on s'attend à voir des gros gros monstres. Et effectivement, on voit à l'arrière qu'il va y avoir de la figurine et de la figurine de gros gros monstres qu'il va falloir poutrer avec des dés. C'est donc purement un jeu de figurines, comme Edge sait si bien nous les proposer. C'est à partir de 14 ans, sans surprise, pour 2 à 5 joueurs, pour des parties de 2 à 3 heures. Le livret d'apprentissage qui va nous présenter les règles du jeu, le matériel, la mise en place des monstres, les déplacements, les attaques, les cartes. Tout est expliqué, tout est décrit. Il y a comme ça 15 pages de règles, 16 avec le résumé. Et si on est un petit peu perdu, il y a le livret d'apprentissage qui va nous permettre d'aller un petit peu plus en détail quand un point de règle nous semble un petit peu flou. Celui-ci est un petit peu plus conséquent puisqu'il fait 22 pages. Et on a également un guide d'opération. Le guide d'opération, ça va simplement être un petit peu la mise en place des différents scénarios, des différentes histoires qu'on va pouvoir faire au niveau du jeu. Comme dans un zombicide, il y a des scénars, ça va être du coop, il va falloir aller poutrer du monstre, battre le jeu. On a les tuiles. Les tuiles de jeu qui sont recto verso, qui vont comme un puzzle s'imbriquer les unes dans les autres. Si jamais on arrive en bout de tuile et qu'on n'a plus besoin de rien mettre, on a la même chose pour clore les tuiles. On a aussi tous les marqueurs, les petites salles. Donc on a vu les grandes salles, tous les différents marqueurs d'état, de position. On rappelle que tout est recto verso. Il y a un côté démoniaque, un côté enfer et un côté plus militaire puisque c'est le principe même du jeu de Doom. C'est qu'il y a eu une faille un petit peu, pas temporelle, mais il y a eu une faille vers le monde des enfers. Et les militaires ont pu accéder au monde démoniaque. Donc tous les marqueurs d'état avec les runes, tout ce qu'il va falloir récupérer pour pouvoir aller tataner du streumon. Là-dessus vont s'ajouter des cartes, un gros paquet de cartes, des cartes équipement, des cartes qui vont nous servir à connaître nos personnages, à connaître les monstres, à savoir comment marchent les armes. Tout, tout, tout est indiqué, tout est là sur les cartes. Au final, ce n'est pas si compliqué que ça. Des cartes et des jetons, les dés pour pouvoir aller poutrer tous ces gens. Et les figurines, un peu, beaucoup de figurines. On va voir tous les monstres qu'on a pu voir dans le jeu vidéo, pour ceux qui connaissent. Des monstres horribles, des monstres un petit peu Fandard. Tout ce qui est marron, c'est du méchant. Et tout ce qui est gris, c'est du gentil. Une sulfateuse, une tronçonneuse et un fusil à pompe. On voit bien, si on met à l'échelle, quand il arrive à côté, il ne fait pas son caïd. Et il fait plutôt dans son froc. Voilà, donc beaucoup de figurines, beaucoup de marqueurs, des cartes, énormément de cartes. On voit là des plateaux. Tout ça, ça va se mettre en place pour créer des mondes plus ou moins variés. La seule chose en commun dans tous ces mondes, c'est qu'il va falloir aller tuer les monstres, aller les dégommer. DOOM, c'est la seconde édition. Que vous soyez fan ou non du jeu vidéo, si vous aimez les jeux de figurines, en tout cas, ce jeu est fait pour vous. C'est juste une tuerie, c'est le cas de le dire. Une boucherie. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, si ça n'a pas suffi à vous convaincre, si vous voulez savoir comment on joue à DOOM, pour ça par contre, il va falloir écouter l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada